La Belle et la Bête et la Sorcière Rosa Il était une fois un beau prince qui vivait dans un pays réputé pour ses fleurs. Ce prince avait trouvé l'amour de sa vie, Belle, après avoir passé de longues années de solitude sous l'apparence d'une bête. Il passait désormais des jours heureux avec Belle, dans le château où il vivait. Un jour, au cours du dîner, Belle pensa à quelque chose. Richard, tu m'as dit que tu avais été changé en bête parce qu'on t'avait jeté un mauvais sort. Comment quelqu'un a-t-il pu vouloir faire une chose pareille à un être aussi bon et généreux que toi ? Oh ça, ma chère Belle, c'est une très longue histoire. Ce soir-là, le prince Richard raconta à Belle ce qui lui était arrivé. Il lui expliqua qu'il avait passé une enfance très solitaire. Les autres enfants se moquaient de lui parce qu'il avait des plaques rouges sur le visage. Alors il s'était mis à être méchant avec les gens. Il était tellement en colère contre tout le monde que plus personne ne voulait l'approcher. Un jour, on comprit que la cause de ces plaques rouges était une réaction aux roses qu'il avait dans sa chambre. Belle était très étonnée de ce qu'il racontait, mais elle continua à écouter son récit. Aucun médecin n'a trouvé de remède contre cette réaction. Et comme je ne pouvais pas m'approcher des roses, j'ai fait interdire qu'on cultive des rosiers dans tout le pays. Mais un jour, un serviteur vint informer le prince qu'une sorcière vivait au cœur de la forêt et que son jardin était rempli de milliers de roses. En apprenant cela, le prince fut très en colère. Il décida de détruire ses roses et la sorcière qui lui avait désobéi. Il rassembla ses soldats et se dirigea vers l'endroit où vivait la sorcière. La sorcière Rosa habitait un château entouré d'un jardin plein de roses de toutes les couleurs. « Ah, Myrmyr, pousse-toi de mon chemin ! Ma beauté ne va pas tarder à se faner. Il faut vite que j'aille cueillir des roses fraîches ! » En réalité, la sorcière Rosa était très laide. Son nez recouvrait presque sa bouche et son visage était couvert de verrues. Chaque matin, elle allait cueillir des roses dans son jardin. Et elle rentrait vite chez elle. Elle écrasait les pétales de roses et en faisait une crème qu'elle mettait sur son visage. Puis elle prononçait une formule magique et elle devenait soudain très belle. Et ses cheveux rèches et emmêlés étaient lisses et soyeux. « Oh, mes chères, mes précieuses roses ! Qu'est-ce que je deviendrais si je ne vous avais plus ? » « Mou, Rosa, ma maîtresse, je crois que quelqu'un s'approche de notre château. » « Ça suffit, Myrmy, laisse-moi tranquille. Je suis occupée à admirer ma beauté dans le miroir. Arrête de me déranger ! » Le prince Richard et ses soldats étaient arrivés devant le château de la sorcière. Dès qu'il fut près des roses, le prince sentit ses yeux qui commençaient à brûler. « Apportez-moi mon casque pour me protéger. Dépêchez-vous ! » Le prince enfila son masque de protection et un soldat alla ouvrir les grilles du château. Le prince et ses soldats entrèrent dans le jardin de roses. Le prince Richard arrachait toutes les roses sur son passage, les mains protégées par ses gants. Les pétales de roses volaient en tous sens. « Alors comme ça, tu as osé me défier ? Tu vas me le payer, je vais te détruire ! Toi et ton dangereux jardin de roses, espèce de sale sorcière ! » Myrmy, le chat de la sorcière Rosa, faisait la sieste au bord de la fenêtre quand il fut soudain réveillé par des éclats de voix. Voyant ce qu'il se passait, il courut vers sa maîtresse qui peignait ses cheveux devant son miroir. « Vos roses ! Vos roses ont toutes disparu ! Allez vite voir à la fenêtre ! » « Mais enfin, de quoi tu parles encore, Myrmy ? » « Les soldats, ils arrachent toutes les roses du jardin ! » La sorcière alla voir à la fenêtre. C'est alors qu'elle vit un homme en armure, suivi de ses soldats, en train d'arracher les roses de son jardin. « Oh non ! Mes précieuses roses ! Oh non ! Qu'est-ce que vous faites à mon jardin de roses ? Et qui êtes-vous ? » Les soldats s'interrompirent brusquement et regardèrent la sorcière à la fenêtre. Quand ils virent cette femme aux longs cheveux soyeux qui flottaient au vent, sa beauté leur fit tout oublier. Ils étaient tellement subjugués qu'ils arrêtèrent d'arracher les roses. Le prince, lui, continuait de tout arracher avec rage, sans voir la sorcière à la fenêtre. Soudain, il saisit une fleur avec une grosse épine qui déchira son gant. Sa main devint aussitôt rouge et commença à le démanger. Pris de panique, le prince s'enfuit en courant pour s'éloigner des roses, mais il trébucha sur les tiges et tomba par terre. Dans sa chute, il perdit son casque de protection. « Oh, mon casque ! Oh, mes yeux ! Au secours ! Aidez-moi, ma peau me brûle de partout ! » À cet instant, la sorcière apparut au milieu du jardin. Bouleversée, elle vit son beau parterre de roses complètement dévastée. Elle était tellement en colère à l'idée de ne plus pouvoir retrouver sa beauté, que tout l'effet de sa magie disparut d'un coup et qu'elle retrouva la laideur de son vrai visage. « Emmenez votre prince à l'intérieur de mon château immédiatement ! Après cela, disparaissez de chez moi le plus vite possible ! Sinon, je vous transforme en grenouille ! Et vous vivrez le restant de vos jours dans un marécage ! » Terrorisés, les soldats obéirent à la sorcière. Quand le prince ouvrit les yeux, il était dans une pièce sombre. « Hé ! Hé ! Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » La sorcière Rosa entra, furieuse. « Il faut que vous m'aidiez. Mes mains et mon visage sont dans un terrible état. Aucune princesse ne voudra m'épouser avec cette apparence. » « C'est sûr ! Vous êtes un jeune homme bien trop arrogant et égoïste. Personne ne pourra jamais vous aimer, c'est évident ! Vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. À partir d'aujourd'hui, tant que vous n'aurez pas trouvé le véritable amour, vous allez devoir vivre seul, sous l'apparence d'une bête. » La sorcière versa une potion sur le prince et le changea en une bête effrayante. « Voilà la conséquence de votre arrogance ! Prince prétentieux ! À partir de maintenant, vous êtes à mon service ! Je vous ordonne de rentrer dans votre palais où vous passerez votre vie à cultiver des roses ! » Le prince rentra dans son palais sous sa nouvelle apparence. En voyant arriver cette bête, tous les serviteurs du château s'enfuirent de peur. Même ses parents l'abandonnaient. Le contact des roses ne dérangeait plus le prince Richard. Mais il vivait seul, comme une bête, dans son immense demeure. Il passait ses journées entières à s'occuper des roses de son jardin. Jusqu'au jour où Belle arriva chez lui. « Voilà toute l'histoire, Belle. C'est uniquement grâce à ton amour, à la sincérité de tes sentiments, que le sortilège que la sorcière m'avait jeté s'est enfin rompu. « Oh, mon cher prince, c'est une histoire bien triste que tu as vécue. Mais maintenant que le sortilège est rompu, que va-t-il se passer avec les roses que tu as dans le jardin ? » Le prince Richard et Belle entendirent soudain un bruit dehors. Ils se précipitèrent à la fenêtre. Au milieu du parterre de roses, ils aperçurent une ombre dans une étrange lueur violette. « Je vous préviens, ni vous, ni vos roses ne vous débarrasserez jamais de moi, prince. Je vous poursuivrai jusqu'à la fin de vos jours. » Le prince et Belle avaient déjà compris qu'il n'y a rien de plus précieux au monde. que le véritable amour. Mais pour la sorcière Rosa, c'était une chose impossible à comprendre.